Bonjour et bienvenue à la bibliothèque pour ces sorties horreurs du mois d'octobre. The Dark Becomes Her de Judy Lin Ruby Chen a toujours joué le rôle de la fille aînée dévouée, excellée à l'école, excellée au cours de piano, excellée à garder sa jeune sœur, Tina, concentrée sur des activités parascolaires destinées à impressionner les agents d'admission à l'université. Mais lorsqu'un fantôme du monde des esprits attaque les sœurs en plein cœur du quartier chinois de Vancouver, la vie de Ruby plonge dans une obscurité dont aucun devoir ne peut la libérer. Du jour au lendemain, sa sœur semble changer. Des bruits étranges proviennent de sa chambre à toute heure, et la douce et amusante Tina est remplacée par quelque chose de sombre et d'inhumain. Alors que Ruby se précipite pour sauver sa sœur d'une possession démoniaque, elle se retrouve plongée dans une ancienne bataille, autour de la porte vers le monde souterrain. D'un côté, un temple maléfique ambulant, connu pour réaliser des vœux obscurs, est de retour dans le quartier chinois après de nombreuses années, avec l'intention de briser la porte et de libérer le mal qui s'y trouve. De l'autre côté, les gardiens qui doivent les en empêcher. Et pour survivre, Ruby doit non seulement affronter l'horreur qui s'empare de sa communauté, mais aussi celle qui se cache en elle-même. Ça fait 368 pages, et c'est sorti le 1er octobre 2024. « Coup de grâce » de Sophia Ajram. Un récit d'horreur expérimentale, viscérale et vertigineux sur un jeune homme piégé dans une station de métro infini à Montréal. Parfait pour les lecteurs de Mark Z. Danielewski et Susanna Clark. Viken a un plan. Se jeter dans le fleuve Saint-Laurent à Montréal et en finir pour de bon, croyant que c'est la seule issue après une vie de dépression et de souffrance. Mais en descendant du métro, il se retrouve dans une station interminable, en boucle. Déterminé à trouver une sortie, il commence à explorer les salles et les couloirs devant lui. Mais peu importe combien de couloirs claustrophobes ou de vastes salles aux allures de cathédrales il traverse, la sortie reste introuvable. Plus il explore sa nouvelle prison étrange, plus il est convaincu qu'il n'a pas été piégé là par accident. Et parmi les ombres et le béton, il réalise qu'il n'est certainement pas seul. Un terrifiant cauchemar psychologique d'une nouvelle voix puissante de l'horreur. Ça fait 144 pages et c'est sorti le 1er octobre 2024. Where the Brides Gather de Nuzo Ono. Un puissant récit se déroulant au Nigeria mêlant possession, fantômes malveillants, tensions familiales, secrets et meurtres écrits par la lauréate du prix Bram Stoker pour l'ensemble de sa carrière et surnommée la reine de l'horreur africaine. Bata, une fillette de 11 ans tourmentée par des cauchemars, se réveille une nuit pour se retrouver en sentinelle devant la porte de sa cousine. Sa peau, ses cheveux et ses yeux sont devenus d'un blanc éblouissant, ce qu'aucun guérisseur ne peut soigner. Sa cousine doit se marier le lendemain matin, mais seulement si elle échappe à l'attaque meurtrière d'une mariée fantôme, autrefois fiancée à son futur époux. Durant la nuit, Bata affronte la mariée vengeresse et finit par la vaincre avant de s'effondrer. A son réveil, elle n'a aucun souvenir des événements. Lorsque le guérisseur tente d'exorciser les entités qui s'accrochent à son corps à cause de sa possession surnaturelle, Bata meurt sur le tapis d'exorcisme. C'est ainsi que commence son voyage. Elle est emmenée à Ibajala, le royaume des mariées mortes, par Muokamuo, le collecteur de fantômes du monde des esprits. Là, elle rencontre les fantômes de mariées de toutes les cultures, mortes tragiquement avant leur mariage, certaines bienveillantes, d'autres malveillantes. Bata reçoit des pouvoirs secrets pour combattre les mariées fantômes maléfiques avant d'être renvoyée dans le monde des vivants, où elle doit apprendre à maîtriser ses nouvelles capacités afin de protéger ceux qu'elle aime. Ça fait 288 pages, et sa sortie est prévue le 22 octobre 2024. Lonely Places de Kate Anderson Après une expérience traumatisante qui prive sa jeune sœur Guthrie de la parole, Chase, 16 ans, et sa famille déménagent dans un poste d'observation isolé à Pandou, une forêt de clones de tremble connectée par un immense système racinaire souterrain. Ce poste d'observation est censé offrir à la famille une certaine stabilité après des années à parcourir le pays dans un bus scolaire, mais tout ce que Chase veut, c'est retourner dans la ville qu'ils ont fui il y a 8 ans. Quand Chase trouve un emploi dans un camp d'été voisin, elle découvre qu'il s'est passé quelque chose au poste d'observation, quelque chose dont personne ne veut parler. Chase n'est pas entièrement convaincue que Pandou soit un endroit ordinaire où des événements étranges se produisent, comme des oiseaux qui chantent en boucle ou des eaux qui poussent du sol comme des fleurs sauvages. Pire, Pandou est en train de changer Guthrie, et Chase ne sait pas comment l'arrêter, ni même si elle le devrait. Malgré sa détermination à protéger Guthrie, Chase est de plus en plus distraite par Wilder, le maître nageur du camp, qui lui offre une dose de normalité et une nouvelle perspective sur sa famille nomade. Mais passer plus de temps avec Wilder signifie passer moins de temps avec Guthrie, et la force mystérieuse dans la forêt attire Guthrie de plus en plus profondément dans ses ténèbres, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Chase doit alors affronter son propre traumatisme d'enfance et pénétrer dans un monde étrange et sinistre pour trouver sa sœur avant que Guthrie ne soit perdue à jamais dans ses lieux solitaires. La sortie est prévue le 29 octobre de Jan Kirkpatrick. Vous n'invitez pas le diable par hasard, vous devez jouer en le voulant. Situé dix ans avant les événements de Bleedmore Bodymore, Ralph Regan est le batteur du groupe de son meilleur ami, Badass Idiot Train. Les habitants de Baltimore le connaissent pour son son unique, ses concerts déchaînés et son leader encore plus incontrôlable, Casey. Les deux sont aussi proches que des frères, mais totalement opposés. Ralph est calme, détendu et semble mal s'intégrer à ce mode de vie, tandis que Casey ne peut être décrit que comme un démon enragé. Émeute, bagarre de rue et résistance farouche à l'autorité laissent une traînée de destruction derrière Casey. Même si les ennuis peuvent être évités un temps, ils ne peuvent être esquivés indéfiniment. Les fantômes du passé de Casey le hantent à travers les empreintes laissées dans sa maison, les voix dans sa tête et les appels de Baltimore visibles dans les graffitis. Ses voix l'appellent sans cesse, essayant de le pousser à tuer la personne à ses côtés qui ne semble pas à sa place. La rage et le regret guident ses mains vers le coup de Ralph après un concert. Ce qui le sauve, c'est la rébellion de Casey. Ralph s'en sort vivant, mais Casey, lui, ne survit pas. Ralph est en deuil de son frère, la seule famille qu'il ait jamais connue, quand il reçoit un appel du dernier qu'il s'attendait à entendre, Casey. Pas mort, mais attendant d'être récupéré dans un Taco Bell à proximité. Leur réunion révèle que quelque chose cloche chez Casey. Il est assoiffé de sang, furieux et encore plus irritable qu'avant. Bien qu'il veuille reprendre là où il s'était arrêté, il semble que personne ne le reconnaisse, à part Ralph et leur bassiste. Ralph est prêt à tout pour que les choses redeviennent normales, même si cela signifie sacrifier une part de lui-même. Pendant ce temps, la série de cadavres qu'il laisse derrière lui place Ralph au centre de l'enquête d'un détective, et l'esprit client de Baltimore n'a pas renoncé à sa mission de trouver Ralph. Ça fait 490 pages, et sa sortie est prévue le 31 octobre 2024. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé quelque chose qui vous plaît dans cette sélection. Bonne lecture, et lisez des livres en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada